salut youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo salut mathieu c'est lequel bonjour tout le monde donc mathieu tu nous as préparé une analyse de méga qualité que tu vas nous raconter parce qu'en plus tu m'as pas spoil l'analyse donc je vais découvrir en même temps que les internautes j'espère que ça va te plaire j'espère que ça va vous plaire ouais donc en ce moment il est le Grand Open le classique qui se déroule avec Carlsen qui est en super forme notre MVN National qui joue et donc j'ai décidé de vous analyser pour moi sa meilleure partie du tournoi donc j'ai mis un petit classement en dessous pour ceux qui vont voir le classement direct mais on reviendra dessus à la fin et donc tu nous as choisi sa partie contre Naidic qui est connu en France puisqu'il a bossé avec avec des joueurs français oui enfin Naidic il a été enfin c'était un des meilleurs amis de France il est toujours avec Etienne Bacro ils ont travaillé ensemble pendant très longtemps alors il est connu pour pouvoir battre tout le monde déjà il a battu Maxime récemment il a déjà battu Carlsen il a battu Kramnik c'est quelqu'un qui a une énorme confiance en lui qui peut très 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 bien moi j'ai travaillé une fois pour lui Mazé a travaillé pour lui pendant une époque donc voilà c'est quelqu'un qui est assez connu en France c'est lui qui a édité mon livre d'ailleurs les quelques tous ? la Kalash ? la Kalash et la Ragnosine c'est Chess Evolution c'est son entreprise à l'une ok ok donc tu bosses avec lui professionnellement ? maintenant moins mais oui enfin c'est un businessman mais c'est aussi un très très bon joueur à l'échec ouais il envoie il envoie du lourd et c'est vrai que c'est un joueur qui est dangereux on reparlera de meilleur tout à l'heure en fin de vidéo mais c'est un peu l'opposé de meilleur quelque part ouais ouais c'est les deux le point commun c'est qu'ils ont confiance en eux mais juste il y en a un c'est surdimensionnel Narmen Haidit c'est un personnage à part qui a des défauts clairs mais qui est aussi fascinant d'un autre côté parce que c'est il peut battre vraiment tout le monde mais quand il le dit il le fait c'est pour regarder dans la base quand il bat Magnus c'est juste avec style en plus oui non mais c'est ça c'est il te fait pas la serrure et il te prend contre il te joue genre je te prends la gorge et je vais te battre quoi exactement donc Maxime qui a les blancs et Maxime qui envoie E4 ouais E4 bon et là Nadit joue comme la plupart des top nouveau la berlinoise donc E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, cavalier F6 on avance hein Mathieu, roc, cavalier B4 ok donc je pense que je vais surprendre plus d'un en commentant une finale de berlinoise mais parce qu'en fait on se rend compte vous allez rendre compte que c'est juste un milieu de jeu c'est pas une finale c'est un milieu de jeu sans les dames c'est les gens ont du mal à comprendre cette nuance mais c'est pas parce qu'il n'y a pas les dames que c'est pas un milieu de jeu alors tu veux dire ça dans quel sens dans le sens où il y a de l'attaque sur le roi hyper dynamique, hyper concret, beaucoup d'attaques etc donc après roi prend D8 il a joué H3 Mathieu alors c'est le nouveau coup un peu à la mode bon on va pas rentrer dans les détails mais juste il faut savoir que ça a été mis hein donc la berlinoise est venue à la mode avec Kramnik bien sûr en 2000 dans son match contre Kasparov et toutes les parties s'étaient continuées par KC3, fou D7 et les noirs mettaient leur roi sur C8 puis sur B6, 3 B7 etc. et donc les blancs ont trouvé cette sorte de coup de 9 H3 dans ce cas joué Maxime avec l'idée que si le mec joue F7, ça il faut quand même l'expliquer on joue tour D1, C8, G4, K7, KG5 et là on voit que l'UTT des H3 c'est que le pion G4 est protégé et il faut 8 F4 et les blancs ont une petite initiative quand même ils ont quand même bien poussé leur pion à l'air droit oui parce que la grosse différence Mathieu c'est que les noirs ils ont du mal à pousser leur majorité puisqu'il y a des pions doublés en C et donc là avec les blancs qui ont déjà envoyé la majorité tu joues quasiment avec un pion de plus ouais c'est ça donc les noirs connaissaient bien sûr donc Naidic, alors ce qu'il faut savoir aussi c'est hyper instructif c'est que Naidic c'est pas quelqu'un qui est super à la pointe de la théorie mais par contre c'est un joueur de classe qui a confiance dans sa compréhension de position et avec les blancs honnêtement au top niveau il n'y a que 2 ou 3 joueurs qui jouent, qui ouvrent la berlinoise donc il y a Maxime bien sûr mais il y a aussi Naidic côté blanc ah il a joué avec les deux couleurs il a joué avec les deux couleurs c'est ça qui est aussi instructif donc ok KVU7 il connaissait on va... KVC3 on va tourner un d'abord on va tourner un d'abord là pareil c'est que comme ça FUDE7 il y a KVG5 donc il force 3 à 8 ok c'est vraiment pour NBG ok maintenant il se développe KVC3, KVG6 ok donc ce qu'il faut comprendre dans ses positions la question c'est que faire du FUSC1 quand on a les blanc parce que le mettre en G5 c'est débile parce que tu vas te faire chasser ou même échanger FUDE7 ou FUDE6 ou FUDE5 plutôt même suivi de H6 enfin tout est possible d'ailleurs sur FUDE5 FUDE7 par exemple ça va être ok directement en E3 tu fais pas grand chose c'est ça donc il faut trouver il faut trouver comment faire donc B3 il a joué c'est logique pour le mettre en B2 mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on peut pas le mettre en B2 si facilement parce que quand le FUDE va en B2 le KIG6 va en F4 et à partir de là il contrôle par exemple un truc qui serait super pour les noirs c'est que je veux FUDE5 KVG6 pardon alors attends on va juste mettre on va mettre coup de la partie FUDE7 ouais donc là FUDE2 il y aurait KVGF4 et on a du mal à trouver un coup utile ici pour les blancs ok parce que tu peux pas toucher au pion G parce qu'il y a H3 en prise tout le temps et il veut te faire F5 KVG6 et il va te taper le pion C2 en plus un autre coup par exemple c'est H5 pour faire H4 pour fixer complètement aussi ah oui tu fais H5 H4 et du coup tu bloques le 4 contre 3 et tu joues la paire de fous après je sais pas si t'en avais parlé mais par exemple t'avais parlé d'alpha 0 j'imagine dans tes vidéos et il y a une berlinoise d'ailleurs F0 a montré que donc il joue la berlinoise quand même ouais mais je vois de quelle partie tu parles on l'a pas traité il y a une partie où il fait H5 H4 allez c'est parti A5 A4 il loue les deux tours et du coup les noirs ont créé enfin le rôle au centre est super parce que les deux tours sont actives et tu sais j'ai parlé quand je parlais d'alpha 0 avec Vlad il m'a dit qu'il faisait enfin cette histoire de faire A4 A5 A6 et H4 H5 H6 ce qu'il adore faire avec les blancs et inversement avec les noirs en fait il m'a dit que ça venait de Larsen c'est vrai Larsen met B3 et après il ouvrait le centre ouais et en fait il m'expliquait enfin Vlad de ce qu'il avait compris quand il était gamin par rapport aux parties de Larsen c'est qu'en fait pourquoi tu pousses le pion H parce que c'est le seul pion qui affaiblit qu'une case c'est pas faux non mais enfin tu vois il m'a pas dit ça sur l'explication genre d'aujourd'hui mais il m'a dit Vlad le Vlad gamin qui a étudié les parties de Larsen c'est ce qu'il s'était dit par déduction quoi je pousse le pion H parce que j'affaiblique une case bon voilà c'est une digression imprévue quoi marrant quoi non mais juste j'aime bien quoi la philosophie du truc bon Maxime connaissait on va pas spoiler il connaissait la position il avait déjà joué cette position récemment et là il a joué cavalier E4 donc il centralise R5 A5 voilà donc les blancs les noirs se disent ok j'ai tout plutôt bien mis autant faire A5 A4 le plan et peut-être un jour tour A5 tour D5 peut-être même ouais bonjour ok et donc là c'est ok donc fou B2 il y a encore KF4 donc là les blancs jouent un coup très très important tour 1 on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils font ils ont perdu un temps et tour D1 tour et là ça va à partir de là ça va être le début des tactiques bon ok encore deux coups A4 pardon hyper logique ouais fou B2 donc fou B2 tout à l'heure j'ai dit que c'était pas terrible à cause de KF4 ok sauf que maintenant KF4 c'est là où il y a la première tactique il y a KD6 échec donc tu as envie de faire pion prend puis on prend donc là on regagne la pièce mais surtout on active notre fou B2 c'est quoi le défaut de de cette finale de Varianos pour les blancs ? c'est simplement le fou de case noire qui ne joue pas donc si on arrive à garder cet avantage de développement mais en ouvrant la position on va être juste mieux ouais là on voit bien qu'il y a le fou B2 qui tape sur G7 et c'est un gros problème pour les noirs en conférence de presse c'était assez intéressant parce qu'il y a l'écho connaissait très bien sa position donc il en parlait plutôt bien et Roi F8 a été mentionné par un rognant il dit mais je ne comprends pas quel est le problème de Roi F8 sur fou B2 tu veux dire ? ouais sur fou B2 et ça c'est aussi instructif et là Deko a dit ici il y a tour D1 et il a montré deux lignes ok par exemple tu peux faire A prend B ou bon ok A prend B A prend B pourquoi pas ? si les noirs jouent tour A2 pour s'activer qui a l'air quand même fort parce que le fou B2 est en prise il y a le fiancé de l'emprise ici il y a tour A1 tour B2 pour A8 et les noirs ont des problèmes ok mais ça Leko il l'avait déjà vu c'est sûr non ? en fait il a déjà joué et il a expliqué qu'en fait il s'est rendu compte qu'il avait déjà un problème pourtant il pensait avoir un jeu que d'écho logique il pensait déjà avoir un problème et donc il y a aussi KVDF4 ici qui est assez instructif on peut quand même faire KVD6 ok tu en prends, tu en prends et après on a D7 ah ouais hé t'enfermes le fou et tu t'actives de folie et tu joues sur l'avantage de développement il faut regarder les pièces blanches comme elles sont bien placées ok là il n'y a rien à faire donc par correspondance les meilleurs joueurs ils n'ont pas fait ça ils ont fait A prend B3, Tour P1 pour échanger des pièces et c'était probablement une meilleure solution je ne sais pas je suis sûr qu'il a une idée là-dessus Maxime parce que c'est sûr qu'il connaît mais je ne sais pas quelle est son idée mais je n'ai pas cherché oui de toute façon même si on le savait on ne le dirait peut-être pas tu vois c'est vrai ok il a joué fou 6 mais fou 6 en fait ce n'est pas le coup que tu as envie de jouer parce que déjà le fou tu ne le mets pas forcément à F5 et des fois ça peut être la caisse du cavalier donc c'est une première concession en fait et puis tu peux peut-être te faire attaquer un jour le fou aussi j'imagine oui bien sûr au cahier D4 peut-être c'est une autre façon de l'attaquer qui est peut-être meilleure d'ailleurs oui peut-être un jour F4, G4, F5 aussi donc on va voir donc là il a joué au cahier D4 justement au cahier D4 oui cavalier F4 ok logique logique tour D1 logique développement H5 donc toi on en revient toujours à ça ok et ici il y avait deux façons d'être un peu mieux mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait Maxime ok il y a un ordinateur il aime bien du coup comme fou C1 pour jouer F4 mais moi j'adore vraiment ce qu'il a fait il ne veut pas se laisser fixer avec H4 il fait H4 lui-même en fait il profite du fait que les pièces noires sont un peu bizarrement placées que le pion ne soit pas en prise à cause d'un G3 il va gagner une pièce fourchette hein donc cavalier H3, Roi G2 et cavalier P6 et prise H3 et désolé pour les flèches qui sont un peu de côté j'ai une souris de voyage qui n'est pas super ok donc là il fait KD5 ok là on va rentrer dans le début des choses vraiment concrètes Maxime est hyper bien joué là C4 ok il s'en prend KV KB4 A3 KVL6 B4 B4 ok donc là encore idée tout est basé sur le fait que fou prend C4 il y a aussi fou prend H4 d'ailleurs sur ça tu joues KD6 hein ok ouais KD6 échec puis on prend puis on prend et tu as de nouveau un problème avec le fou il t'ouvre toute la position encore une fois toi et n'oublie pas dans ces positions les noirs ne peuvent pas roquer hein oui parce qu'il a fait roi des 8-3-8 tu parles de ça par rapport à une partie d'une personne que tu connais très bien je crois rien à voir rien à voir en pro de chess league démenté a perdu une partie en laissant l'adversaire roquer avec une tour qui avait bougé ouais et donc son adversaire l'a pas vu non plus et ce qui est dommage parce que si quelqu'un s'en rend compte même l'arbitre qui a le droit d'intervenir d'ailleurs ouais en cas de coup illégal ouais piège touché et piège joué le coup d'après c'était mat en 1 et le truc c'est qu'après Grand Rock en fait elle est quand même gagnante et après elle perd au bout de 6 heures de jeu en refusant nulle et elle s'est rendu compte pendant la partie d'ailleurs que son adversaire ah non heureusement parce que je pense que si tu t'en rends compte tu peux encore arrêter la pendule d'après ce que j'ai compris même plusieurs coups plus tard je pense on m'a dit oui je suis pas sûr je connais pas je connais pas les règles en fait j'avais l'impression qu'une fois un coup qui était joué et que tu avais répondu c'est plus à valider le coup entre guillemets donc je suis donc du coup c'était bizarre parce que je regardais en direct en fait les sites internet bloquent parce que c'est un coup qui est pas possible ah bien sûr ouais ça bug voilà bon passons mais dans le jeu au cas il faut s'en rendre compte c'est hyper important dans la Garbinoise les noirs ne pourront pas ok c'est important les noirs ont joué c5 mais donc ils se laissent pas faire ok donc ils s'en prend au cavalier du gars on prend le 6 puis on prend le 6 b5 donc le cavalier est et donc ok donc là c'est le premier moment super important de la partie alors les blancs on sont rentrés dans une ligne vraiment forcée vraiment concrète si les noirs se content de jouer kd7 kb6 tour b8 tour f8 par exemple ils auraient absolument zéro problème tour d8 ou f8 ouais ouais les deux les deux tours sur les deux colonnes en fait et les noirs auraient zéro problème alors attends pourquoi ils auraient zéro problème parce que la majorité de pions elle avance plus trop c'est ça f il se fait bloquer par e g il se fait bloquer par h le fou b2 est toujours faible le kb6 va attaquer c4 donc on va devoir mobiliser son cavalier sur une tour pour le défendre ouais le pion h4 est une target ouais ouais donc là en fait quand maxime quand il a joué ça il avait en tête de jeu très actif alors ici il n'a pas joué le meilleur coup même si son coup il a fait était bon mais le meilleur coup je te le montre parce que honnêtement je trouve cette manoeuvre si les gens veulent chercher un peu ça peut être intéressant c'est pas vraiment facile à trouver le bon coup c'est de tour e3 bon jusque là c'est possible parce que la tour elle coulisse après sur la 3e kd7 ouais logique tu vas vers b6 pour attaquer c4 et là le bon coup c'est de tour g3 donc on attaque le pion g7 il ne peut pas être défendu du roi à cause du cahier d7 est en prise ouais si le tour g8 il y a cavalier f6 ah ouais ça c'est joli ça ouais donc le seul coup c'est de tour h7 ok mais déjà tu tires un peu la gueule quand tu fais le tour g7 et là il y a un truc encore joli tour d3 gd3 ok tu changes les colonnes ouais et là le coup honnêtement pas facile à trouver fou c1 et en fait si tu trouves fou c1 t'es quasiment gagnant parce que qu'elle prend c4 c'est à tour d6 tu rentres tu rentres ça s'effondre ouais par exemple il y aurait peut-être des lignes marrantes genre fou d6 il y a d'ailleurs qu'elle f6 échec un truc comme ça ouais ok joli j'improvise mais je pense que ça marche ok s'il fait fou ok on met la position après fou c1 après fou c1 après fou c1 ici il y a juste pas de coups s'il fout prend h4 qu'elle prend c5 et si tu fais un coup d'attente genre g6 fou g5 et c'est c'est un cauchemar juste la position c'est fou complètement ouais c'est fou donc lui il a raté un bon avantage mais le truc c'est que Maxime il aime le beau jeu et il fait f4 ok il envoie et il peut avoir l'idée de faire quoi ? de faire f5 ? exactement par exemple ici si tu joues au cahier d7 qu'elle a l'air logique on en veut se développer il joue f5 ok si tu prends il va te faire cavalier f6 de nouveau c'est ça ? ou cavalier d6 ? f6 m'a l'air plus logique mais ouais celle là quoique il y a peut-être tour h7 à la fin ouais donc peut-être cahier d6 ouais enfin ce qu'on dit cavalier h7 il y avait peut-être pion prend pion prend il y a peut-être du tour h7 mais l'un ou l'autre cahier d6 ça a l'air fort aussi hein et d6 ça a l'air de tuer donc les noirs ont quand même bien joué il a joué le tour f8 ok donc il envoie f5 et en plus logique attaque le pion donc voilà donc là je pense que beaucoup de joueurs ben des grands mètres hein auraient joué g3 ouais tranquille et les blancs ont eu un petit avantage bon j'ai quand même trouvé un moyen assez concret d'avoir un petit plus pour les blancs mais c'est vraiment pas clair mais Maxime il est pas du tout comme ça quand il a joué cette ligne il avait un truc précis en tête et c'est ça qu'on va montrer et là il a joué boum ok donc il envoie une pièce dans le désert mais pas trop alors là moi quand je regarde en direct je flippais un peu parce que le petit ordi faible de chessbomb il aimait pas trop ouais non c'est même objectivement avantagement c'est pour montrer à quel point la compréhension de l'humain est supérieur supérieur à un ordi pourri mais nous on s'écrivait sur facebook et moi j'étais là en panique et toi tu me disais non non c'est bon j'ai l'ordi de maison je suis à fond j'étais tellement intéressé que je l'analysais en direct la partie donc c'est pour ça que je savais que ça perdait pas ok donc puis on prend puis on prend et là déjà première variante qui est pour moi super c'est qu'est ce qui se passe sur tour point f6 ok donc tour point f6 tu veux rendre une qualité enfin fou point f6 fou point f6 tour point f6 et là les blancs en jeu ils gagnent tour point f6 ouais parce que là en fait Mathieu avant de regarder la variante juste pour dire si les blancs ont rien de concret les noirs tiennent tout ils tiennent d8 ils tiennent d7 et s'ils réussissent à s'activer si c'est en ordre de jeu je fais fou d4 échec qui est d7 et je te dis t'es pas mieux toi ouais tu vas jouer la gagne avec les noirs non fou d4 qui est d7 tu ramènes une tour en e8 tu fais cavalier b6 ça peut devenir très chaud ouais et donc là tour point f6 boum on reprend f6 tour d8 mais tu sais que ça c'est un truc que tu peux largement faire en cours comme exemple parce que je l'ai donné en cours aujourd'hui non mais tu vois ça c'est un truc stratégique que je connais mais tu cherches toujours des exemples vraiment concrets tu vois et joli pour voir ce clouage du cavalier parce qu'on peut pas se déclouer ici Mathieu et donc si tu veux j'ai mis des variantes illustratives il y en a une qui est rigolote c'est par exemple roi e7 on va juste faire défiler le coup après roi e7 3f8, 3e6, roi f2 donc on centralise c6 ok puis on prend puis on prend ok notre idée c'est d'ouvrir, de gagner à la roi donc roi f3 roi f6 g4 et ok et là j'ai découvert qu'un truc marrant ici roi prend g4 et douteux parce que tour a7 ça c'est le genre de truc de précision que les grands maîtres voient des fois les autres joueurs ont du mal tour prend b8 tour g7 échec roi f3 maintenant le roi n'a pas de bonne case et tour h7 ouais c'est que si on h3 il va y avoir d'autres problèmes roi f5 ouais mais regarde la différence pourquoi il faut jouer le mieux ce qu'il y avait à faire c'était au lieu de jouer roi g4 tu fais roi g3 c'est un petit coup qui paye pas de mine mais donc si la personne fait tour a7 maintenant tu prends tu prends et pareil et tour h8 je vais jouer tour c8 au prochain coup dans tous les cas le roi va pas s'activer en f5 et notre roi est mieux là ouais ok et genre s'il fait tour d7 tu vas faire tour c8 tour d3 bouffe et roi prend g4 et là on a pas le roi coupé ouais ouais et là t'es bon on bouffe les deux pions tu vas échanger a contre c d'une manière x ou y euh non on va essayer de pousser h d'abord je pense quand même ouais tu vas pousser un peu h à la fin tu échangeras a contre c tu gagneras ouais mais avec le roi mal place je veux mettre le roi noir ouais je comprends ce que tu veux bon c'est un peu technique du coup on va pas enfin c'est juste ok c'était marrant ok non ok il a pas joué ça il a joué la bonne ligne il a juste dit ok mais montre moi quelle est ton idée sur un c'est fou d6 je garde la pièce et là malheureusement Maxime a raté un coup qui donne l'avantage qui était également pas facile à voir mais trouvable c'était ouais c'était tour d5 ouais ouais est-ce que tu veux prendre h5 et créer trois pions pour essayer protéger après tu sais Mathieu c'est toujours le même problème c'est quand t'as des 5 coups genre si t'as que ce coup là qui est bon tu vas le trouver tu vois ce que je veux dire mais quand t'as le choix c'est dur quand t'as le choix c'est dur ouais ok par exemple cahier d7 qui est le coup quand même t'as envie de te développer tu prends e6 roi f7 et là tour d prend d6 ok donc tu envoies encore une caloche puis on prend tour e7 roi g6 je récupère ok et là encore important tour g7 pour mal placer le roi f5 pour pas qu'il ait tour f7 par exemple parce que si tu prends direct si tu prends direct le roi ok il y a des tours 8 ou même tour f7 c'est pas si clair ok et si le roi est en f5 du coup quand tu prends j'attaque b7 là ouais il n'y a pas de tour f7 à la fin donc b6 ah oui il n'y a pas de tour f7 ok j'ai compris et là au roi f2 ok j'ai poussé la ligne assez loin il y a un truc assez rigolo par exemple en gros les noirs ils veulent échanger les tours ils ont tour d8 en gros ils vont harceler la tour en fait il y a un moyen d'échapper ok donc ils harceler la tour pour b8 plutôt ok ok donc ils harcèlent de partout et là il n'y a plus de harcèlement ok parce qu'il y a f7 donc en fait comme tu arrives à garder les tours c'est hyper chaud pour les noirs bon alors on prend une défense mais c'est inhumain oui et s'il te met l'autre en fait c'est pareil tu fais ça ça tu fais f7 quand même non parce que là il y a tour rocher f8 ok je comprends ok mais j'ai poussé l'ordi défend mais pour un humain il y aurait une très bonne chance de gain pour Maxime dans cette ligne ok mais Maxime avait une autre idée en tête et d'ailleurs ça serait intéressant de lui poser la question comment il évalue cette position pendant la partie je serais assez curieux de savoir en fait tour d5 c'est quand même logique mais tour prend enfin le problème c'est quand t'as choix tour d6 c'est plus humain quand même roi f7 tour d1 enfin ce qu'il a fait c'est hyper logique donc son idée c'est que sur k et d7 il peut jouer tour e7 ou tour prend f6 tour prend d6 la même idée il peut faire la même en fait ou tour e7 il se donne l'option supplémentaire d'avoir tour e7 pour une autre façon de gagner la pièce ouais sans placer le pion c en d6 du coup et donc là les noirs jouent à la place de k et d7 bien sûr tour d8 le mec il dit encore une fois ok je garde le matériel et j'ai une pièce de plus ok il veut cavalier d7 en gros et sur tour prend prise tour e7 que le cavalier soit protégé il veut protéger le cavalier donc c'est là où tu m'as écrit tu lui dis bah il va perdre non ? c'est là où leur natal a commencé à mettre plus 2 ah là j'ai commencé à paniquer ouais non et là hop j'ai 4 alors là c'est comme si de rien n'était ok ok il veut simplement jouer G5 F5 et te dire ok ma pièce elle est largement ok s'il fait G5 F5 c'est fini il va faire G6 F7 et ok et tour e8 et donc on se dit mais qu'est-ce qu'il fait et puis on prend G4 oui tu casses les pions H5 ok donc là l'idée de Maxime c'est quoi ? c'est tour e7 on va le voir en fait ok et juste là j'ai mis une variante illustrative qui est très jolie c'est genre fou F8 qui peut être un coup qui peut parer logique pour empêcher H6 ouais parce que là les blancs gagnent tour e7 il faut prendre tour tour prend roi G8 donc là on a une tour de moins net net H6 donc la menace c'est H7 roi H8 F7 roi H7 F8 échec découvertif roi G8 roi H7 roi G8 et là les blancs sont complètement gagnants j'ai mis 2 lignes juste pour illustrer genre tour prend B2 la plus logique tour prend B2 ouais F7 roi H7 roi E7 roi E7 Tu vas te faire sacrifier H8, Roi prend H8 et F8 Dame Roi prend E7 F8 Dame échec Roi prend F8, H8 Dame échec Roi bouge et Dame prend B3 C'est mignon quand même Et donc à la place de tour prend B2 KD7 par exemple Donc à la place de tour prend B2 du coup Cavalier D7 pour développer et pour colmater la 8ème avec la tour Là il y a un truc Je trouve ça encore très joli F7, Roi F8 Prise Roi prend H8 Imparable La case H2 protégée Et même si il n'y avait pas le fou en B2 Ah quoi que si il n'y avait pas le fou en B2 Il aurait peut-être tour D3, Roi prend et cavalier F6 Donc le fou est utile quand même pour contrôler la case F6 Mais C'est juste super beau Donc son adversaire avait prévu Enfin avait prévu ou avait bien calculé Il a joué vite d'ailleurs à ce moment là Il n'avait pas trop de temps d'Edit Ok donc il a été D7 Là encore On a l'impression que l'attaque s'essouffle Donc là il faut rendre compte que l'attaque s'essouffle Il faut continuer à attaquer Il faut encore donner du matériel Il ajoute tour E7 échec Au passage c'était plus malin de faire tour E7 que tour prend D6 Parce que s'il veut jouer comme dans la partie on le verra après Avec un pion noir en D6 Les noirs auraient eu Cavalier E5 plus tard Vous verrez si vous comparer Vous verrez que le pion est en C7 plutôt que D6 Il y a une différence Donc tour E7 Donc il faut prendre E7 Tour prend Roi G8 Ok là il tour G7 Très bien joué Ok Il peut mettre le roi sur une mauvaise case Parce qu'en fait son roi F8 H6 les blancs gagnent Il ne peut pas empêcher les promotions Donc il faut une mauvaise case Et son idée c'est que maintenant je vais jouer F7 Et il va y avoir des découvertes Alors la question c'est à quel point les découvertes sont mortelles Ok donc là on comprend bien qu'avec le pion on D6 sur E4 L5 Exact Ouais Mais ouais ça marche aussi Mais c'était dans une autre ligne que j'avais en tête Mais oui ça marche peut-être aussi Enfin dans l'esprit en tout cas Ok là il y a je tour F8 Qui est logique pour empêcher pour croiser le pion On peut juste montrer par exemple tour C8 En disant je vais protéger mon pion Et après je vais jouer tour F8 En fait c'est juste perdant ici H6 Là c'est pour montrer qu'on est au temps prêt quoi Cavalier F8 admettons Cavalier F8 fou E5 Donc là on menace tour G8 Tour H8 mat Dont on avait besoin de mettre le fou E5 juste pour dire Parce que sinon il y a tour D4 D'où l'idée de cavalier F8 Donc fou E5 c'est pour Pour plus se faire fermer la diagonale par la tour KD7 Menace le fou Non en fait on menace plus précisément F5 En fait revient Ici on menace F5 pour mater Il faut contrôler la cage G6 Mais t'as raison c'est tour D4 qu'on empêche Mais par exemple tour D4 ici il y aurait F5 Donc tour G8 échec Roi H8 Ouais ça marche pas parce qu'il y a la cage G6 Ouais donc tu veux faire F5 tour G8 tour H8 mat Ok ça ça gagne Ok donc mais il faut E5 et D7 logique Mais là on fait Dame Ok déviation Donc il reprend du cavalier pour pas donner le caval On commence à manger tout Tour C7 Roi G8 Déjà ce qui est bien c'est que là c'est qu'on a toujours l'annule Si on a une autre chose On a l'annule en poche avec le petit moulin On rase tout Et on fait B6 Et c'est une domination qui est horrible Dès que le cavalier bouge on va le manger Ouais et le cavalier D7 il n'y a pas parce qu'on fait tour prendre D7 échec Le cavalier H7 il y a tour G6 C'est pas mat mais on peut manger 4 même On va manger le cavalier parce qu'il va être obligé de jouer le cavalier H6 Cavalier H6 il y a la découverte Non c'est juste les gagnants c'était pour illustrer Et que c'est pas si simple de défendre Ouais ok C'est pour montrer que le Roi il est dans un réseau Et que les pièces noires elles sont complètement inactives Et qu'on va se prendre B7 et tout Ok Dans la partie les Noirs ont hyper bien défendu encore une fois Tour F8 Empêcher cette idée de F8 pour commencer les découvertes Et donc là on peut se dire mais t'as une tour de moins T'as même pas deux échecs ça sert à rien Et là Maxime il continue F5 comme si on est C'est là où s'il y avait un tour D6 Cavalier H5 c'est vraiment fort Ouais ok L'essai avec Cavalier H5 ce serait mort Et ce qui est marrant c'est que l'ordinateur disait que Roi F2 Était aussi totalement ok pour les Je te demande juste une ligne par Roi F2 Tour D8 Non Le mec il ramène sa dernière tour Tour G4 échec Roi G7 Échec Roi H6 Roi G3 Est-ce que c'est pas beau ça ? Ok il veut faire tour G6, tour G5, tour G6, tour G7 et faire perpète Ouais Enfin il va falloir intercaler un coup un moment mais oui en gros c'est ça l'idée En gros c'est un FKB6 pour avoir du tour D4 comme tout à l'heure et FF6 Mais qu'il bouge le Cavalier on passe le fou Pour pas se faire intercepter maintenant perpète C'est pas si simple Ah oui c'est pas si simple parce que quand tu fais Roi H5 Ouais ok Tu n'auras pas la tour qui revient en G6 parce qu'elle sera prise Tour à fou G7 fou prend tour par exemple sur tour D6 Ok ouais C'est incroyable Tu as une tour de moins mais tu mets une pression incroyable Tu crois tour G6, Roi H5, tour G5, Roi H6, fou G7, fou prend F8 Et tu gagneras Et tu gagneras Donc ça fait nul Oui donc ça fait nul Il ne va pas prendre en H5 Il va faire ça et il va faire Roi H6 forcé et tour de G6 Ok c'est-à-dire qu'il ne peut jamais venir prendre le pion quoi En H5 Donc dans la partie il n'a pas joué ça Il a joué le coup beaucoup plus humain Il a joué F5 Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué tour D6 et bien tour E7 Pour pas qu'il ait Cavalier E5 maintenant Ok donc là les noirs ont joué le coup évidemment tour D8 L'ordinateur disait tour AD8 plus malin Bon ça fait que c'était quand même à peu près pas clair Il faut jouer Roi G2 Avec la même idée qu'on vient de montrer De monter le Roi pour avoir le perpétuel Ok donc c'est ressemblant à la variante Ok donc il a dit KB6 Donc là il a dit KB6 qui est le coup humain Hop comme on l'a dit Dès que le fou part Dès que le fou part le fou Ok Donc KB prend C4 Et donc c'est marrant c'est que dans le live Il disait non mais là les noirs doivent gagner Parce que le Roi s'échappe Le Roi va en H3 Donc on montre la fin de la partie Tour G4 Roi H7 Tour G7 Donc sur Roi H8 c'est juste perpétuel Roi H6 Tour G6 Et donc là la question c'est qu'est-ce qui se passe sur tour 3 Donc dans la partie ils n'ont pas fait Ils ont fait Roi H7 Et ils ont juste fait nul là Ils ont joué tour G7 Mais là c'est marrant Si je fais tour G5 Donc l'idée serait de faire Roi H4 Si on fait Roi H6 ça n'a aucun intérêt Tour G7 ou G6 Les deux marchent Donc là l'idée serait Roi H3 Et là Roi F2 C'est ça qu'il avait prévu Maki Alors KD6 Donc l'idée c'est que si on fait du tour H8 Il y aura tour G3 Fou prend H8 Et tour G8 On ira damer Si je comprends bien Ouais Donc il y avait des 6 Et donc l'idée c'est que maintenant On fait tour H3 Tour G3 Tour G2 Ok on refait perpétuel de ce côté là Juste au passage je pense que Roi H5 perd peut-être même A cause de tour G4 Ok tu veux récupérer l'idée que tour H8 Parle-bas En fait la ligne que j'ai vue c'est prise prise Je ne suis pas sûr qu'elle marche Et tour H4 échec Et ou dame Oui dame plus jolie et plus simple Tour coin et tour H4 Meilleur ordre Ouais Et donc du coup ouais c'est Mais c'est super joli en fait On va penser qu'à la fin tu dois jouer Roi F2 Avec une tour de moins et tu fais nulle tranquille Ouais avec tour G3, tour G2, tour G1 Ok mais tu peux même te dire que tu joues la gagne Je ne sais pas quoi Tu veux faire Roi F3 et le maté Ok c'est pour ça que KD6 c'est un bon coup Parce qu'il est menace au premier F7 Oui ok Donc tu forces la nul Mais ouais c'est hyper jolie Elle est plus jolie que la partie Très impressionné par la partie C'est plus jolie que la partie en fait Je peux faire le montrer comme ça en fait la nul Ouais D'ailleurs en fait ils ont dit Quand ils ont compris dans le live Pourquoi c'était pas gagnant Ils ont dit ok peut-être Pourquoi prendre le risque avec le noir Si tu oublies tu peux te faire mater Donc ils ont répondu des fois Non mais du coup cette partie Même si malheureusement c'est qu'un match nul Franchement super instructif Et quelle imagination il a pour envoyer KF6 Puis le sac de 10 de tour Puis G4 H5 Puis F5 Puis finir avec un coup droit pour perpétuel Je remontre en marche rapide à partir de F4 Parce que c'est impressionnant C'est impressionnant Tous les coups c'est agressif F4 KF6 Tu prends E6 tour E1 tour E7 et tout G4 c'est fantastique G4 j'aurais jamais trouvé honnête L'idée c'est que tu contrôles la KG6 En fait tu encercle le roi Ouais tu l'enfermes Mais tu vois c'est pas habituel de l'enfermer avec pions F et H D'habitude t'as plus un trio de pions Ou un duo de pions liés Et là le fait que ce soit des pions qui soient paliers Qui soient déconnectés Ça rend le truc assez exceptionnel en fait Parce que c'est pas très visible Alors tu sais on parlait d'AlphaZero Et il y a beaucoup de parties Je vous dis que l'F3 C4 Il met le fou sur la grande diagonale Il ouvre une colonne Il mate Et récemment il y a eu deux parties super de Magnus Contre Rapport Et la dernière contre Guiri Ouais que j'avais faite sur la chaîne d'ailleurs C'est elle contre Guiri Et elle est fantastique Mais je pense que c'est un basé encore dans ce concept d'AlphaZero Et donc là c'est la même chose en fait On ouvre pour le prix de matériel la grande diagonale On active une tour Et on tape sur G7 C'est juste que là c'est le final Mais alors c'est clair C'est pas le final Il n'y a pas les dames Mais c'est quand même une attaque sur le Roi Je vais te demander de me lâcher une info Mathieu Est-ce que tu analyses avec l'IlaZero ? Est-ce que quoi ? Non non je l'ai Mais j'ai pas trop compris comment ça marchait C'est une question que je me suis posée Quand j'ai vu Magnus Notamment les dernières parties de Magnus Je me suis demandé Ce n'est pas de l'inspiration de l'IlaZero ? Moi je sais qu'il a lu Game Changer Le livre de Sadler sur AlphaZero Ouais Il a lu notre interview Et je pense que ça a influé sur son jeu Mais le truc c'est qu'en fait l'IlaZero Je ne sais pas si tu es au courant Parce que ça arrivait là il y a quelques jours Mais il vient de battre Stockfish Ouais mais après dans le tournoi général Il n'était pas en tête l'autre jour Ouais mais ça veut dire qu'il arrive au même niveau Et qu'il a une vision différente des échecs Donc ça peut être inspirant C'est pour ça que je te demandais Voilà l'info Est-ce que tu l'utilises toi déjà ou pas ? Parce que de toute façon Est-ce que tu peux une dernière info Après on se quitte Ok dernière info avant le classement Ok Magnus a une nouvelle copine Je pense que c'est pour ça qu'il joue bien Alors attends Est-ce que tu as plus d'infos que ça ? J'ai vu une photo Mais je t'enverrai en haut Ah ok Tu me vois en massage privé No fake Tu me prouves le no fake Que je puisse confirmer Ok 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 No fake confirmé Donc j'écrirai ça en description Pour confirmer que c'est vrai Je suis le premier dans les potins Ouais bah c'est ça un beau potin Du coup je J'ai appris il y a une heure Je devrais Je noterai Je mettrai une note Et du coup Donc ce classement Maxime qui aujourd'hui a gagné Avec un peu de chance On va dire ça comme ça Ouais Il est parti contre Meijer Il égalise Fassin Puis après il n'est pas très précis Il se prend pression Et après il arrive à le retourner Il est quasiment gagnant Il n'y arrive pas Et c'est complètement nul Et il est gagné Mais je dirais que quelque part Il est payé pour la partie Qu'on vient de montrer Exactement Je suis assez d'accord Après Magnus Je joue tous les jours 6h Prêt un parti Donc on peut parler de Kemer Ce qui avait gagné les Nanias Vous aviez commenté sa partie contre Rapport Tu me sens ? Oui Oui Quand il avait gagné Le tour à Grenke Ce qui était un exploit A 13 ans Il a 14 d'ailleurs du coup Il a 0-34 malheureusement Mais par contre Si vous voulez Allez voir ses parties 1 et 3 Où il domine Magnus Où il domine Karrouana J'étais surtout impressionné Par la deuxième contre Karrouana Parce que la première Magnus Il a vraiment cherché Un peu dans le verre Mais la troisième Il a vraiment dominé Karrouana Mais par contre Il craque Il se met mal au temps Et manque d'expérience Alors toi Toi qui entraîne d'autres jeunes Mathieu Tu le sens comment Kheimer Par rapport aux jeunes Que tu entraînes C'est Ok Moi Ok On n'a pas ça en France Mais On en a qui peuvent devenir A ce niveau Je ne me rends pas compte Honnêtement Dur de comparer Mon élève Il a fait 9 sur 9 Au championnat de France En moins de 12 ans Mais Il a bientôt 12 ans Il est 2300 Est-ce qu'il va gagner 200 points En 2 ans Ou en 3 ans Ouais Mais après Ça ne veut rien dire Peut-être Parce que Kheimer Je crois qu'il s'entraîne Énormément Avec l'écho Et tu sais J'en parlais un petit peu Avec Baki Il me disait Du coup Il plafonne un peu plus tôt Des fois Si tu te surentraînes Plus jeune Tu arrives plus vite À ton top En fait Il a connu ça Je ne sais pas Je suis un peu nouveau Dans l'entraînement des jeunes Et on va voir Si tu prends l'exemple De Maxime Justement Parce qu'on vient de voir Sa partie Ouais Il a percé Pas si vite Mais bon Il était quand même Grand-maître À 15-16 ans Oui Mais enfin 15-16 ans Ce n'est pas 13 ans ou 14 Non peut-être 15 Je pense Et Etienne 14 C'est ça Ouais Etienne est devenu Grand-maître Plus tôt Je suis quasiment sûr Mais tu vois Maxime Il n'a pas fait Il a fait des à-coups Comme tout le monde Par palier Mais tu vois Il a continué à progresser Vraiment longtemps Maxime Et il continue à progresser On lui souhaite d'ailleurs Oui Il est très très fort Il a surtout Un mental Il est fort dans cette phase Il ne se remet pas en cause Il perd une partie C'est pas grave Il gagne la prochaine Mais d'ailleurs Hier Il a été son autre déçu De cette partie Et aujourd'hui Il a gagné Donc c'est pas mieux pour lui Mais tu vois Donc ces petits gamers C'est vrai que je te demandais Un peu de comparaison De ce que tu en penses Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas Moi j'ai joué Cette année Enfin un an J'ai joué contre Abdou Satorov J'ai joué contre Nial Sarin J'ai joué contre Pragananda Et j'ai joué Firuzia Mon dernier tournoi En partie Firuzia il est fort Ouais J'ai fait nul Non mais j'ai vu la partie Mais bon Il fait nul Contre Mathieu Cornel Est-ce que c'est pas Une grande performance Ah c'est mal pour lui Non mais Honnêtement Je pense qu'il sera très fort Non mais Moi c'est celui Qui m'impressionne le plus Firuzia Il m'impressionne vraiment Moi aussi Après grand mandat J'étais un peu déçu Après toute proportion gardée Enfin il a 14 ans Il est grand maître Mais après Gookka Je le trouve fort Je ne l'ai pas joué encore Non il y aurait des infos Est-ce que c'est son vrai âge Ou pas Bah il a déjà la moustache Mais bon Après il a un visage Qui fait vraiment jeune Quand tu le vois en vrai Ouais mais bon Enfin je ne devrais pas Bon on m'a lâché Des infos quoi Ouais c'est C'est pas vraiment surpris J'ai quand même des spécialistes De faciès Internationaux Du côté de Bordeaux Bon c'est pas toi Mais qui m'ont lâché l'info Ils m'ont dit Il a fait un 14 Ouais c'est possible Bon pour revenir au tournoi Magnus Hier il passait à côté Il fait une super ouverture Il déchire à Nantes Et il oublie de gagner Après c'était pas si simple Mais aujourd'hui Il a fait nul Assez tranquille Donc il est en tête Tout le temps avec Anand Anand Qui a gagné Qui a gagné contre Valère-Roponce Aujourd'hui avec les Noirs Donc partie importante Il était moins bien C'est vite encore Mais il s'accroche Il gagne Assez impressionnant Attends Il a quel âge Ben je sais pas Mais quand tu vois Kramnik Comme il est descendu Lui il descend pas Moi je pensais Moi je pensais que c'était Un tournoi en Ehpad Avec Anand Moi j'ai vu Anand premier Je me suis dit C'est la maison de retraite Tu vois je comprends pas quoi Pourquoi t'es premier Enfin tu vois Enfin je sais pas Proposant quoi Et le dernier truc Au classement Qu'on peut mentionner Svidler était en tête En fait avec Magnus Sauf qu'il a perdu Avec Arroyant Il s'est fait déchirer Il a fait une imprécision Après 22 minutes de réflexion Et il a perdu Sans jouer quasiment Partie très bizarre Mais ça lui arrive De temps en temps Avec un craquage Donc qui est favori Pour le tournoi D'après toi Magnus toujours Magnus toujours Magnus toujours Non Maxime Maxime et Anand Je suis content Maxime Maxime Je suis chaud Franchement je suis chaud Franchement je suis leissant On reviendra Dès qu'il refait Une bonne partie On sera là Pour vous la commenter Enfin j'espère Écoutez merci tout le monde Merci Mathieu Et on se retrouve tout de suite Merci à toi A bientôt Ciao ciao Ciao